Hello hello ! On va profiter de cette belle matinée ensoleillée pour parler de jardinières de balcon. Donc aujourd'hui, des fleurs, des fleurs, des fleurs ! On est sur du facile, si vous débutez, n'ayez pas peur. Venez par ici, on va se faire un petit rempotage. L'automne est là, il s'installe et on va se retrouver pour une série de vidéos sur les jardinières. Les petites potées qu'on peut se faire pour avoir un joli balcon, un joli rebord de fenêtre ou une magnifique terrasse durant l'automne parce que non, ce n'est pas fini l'époque des fleurs, on peut encore avoir quelque chose de magnifique. Alors j'ai deux jardinières à vous proposer avec des fleurs de toutes les couleurs. Elles sont pour l'automne, vraiment, elles ne vont pas durer durant l'hiver. Donc vraiment, c'est pour avoir une belle floraison automnale. D'abord, je vous présente les astères. Ce sont des fleurs un peu type marguerite. On les trouve dans les tons bleu, enfin bleu-violet, rose et blanc. C'est très chouette. Moi, j'adore, j'adore en mettre. Elles sont vivaces. On peut les conserver d'une année sur l'autre. Elles résistent bien au froid, elles peuvent résister jusqu'à moins 15 degrés en général. Et sachez que les astères, on peut les retrouver aussi au printemps. Cela dépend des espèces. Ce que je vous conseille pour la culture en peau, ce sont des astères nains, de petite taille. On trouve ça très facilement en jardinerie en automne. D'ailleurs, si vous les achetez en automne, ce sont généralement des astères à floraison automnale. Donc, pas de prise de tête. Les astères, comment on va les installer ? Tout simplement, on va leur offrir une exposition ensoleillée si on peut, mais ça marche aussi à la mi-ombre. Si vous avez un rebord de fenêtre ou un balcon au nord, vous pouvez le tenter, mais vous aurez forcément moins de fleurs. Mais ça se tente. Ça se tente. Rassurez-vous, d'ailleurs, si vous avez un petit espace au nord, je vous ai prévu des petits trucs dans les prochaines vidéos. Donc, pas d'inquiétude, il y en aura pour tout le monde. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on remporte ces plantes parce que c'est un petit peu le plus important et je vais vous expliquer aussi l'entretien. Mais avant, je vous présente la deuxième jardinière. Ce sont les chrysanthèmes qui sont là. Non, ils ne sont pas devant. Devant, c'est des bégonias qui vont bientôt dormir pour l'hiver. Donc, voici les chrysanthèmes. Alors, la chrysanthème, ce n'est pas forcément une fleur de cimetière. C'est aussi une fleur qui va nous offrir une floraison hyper abondante pendant l'automne. Il y a plein de formes différentes, il y a plein de couleurs différentes. Il y a vraiment moyen de se faire quelque chose de sympa et on ne tombe pas forcément sur les chrysanthèmes justement à poser sur les tombes. Donc vraiment, c'est une fleur que je vous recommande, sur laquelle je suis revenue depuis plusieurs années parce qu'elle vaut le coup. Elle vaut le coup tout simplement. Regardez, là j'ai choisi une harmonie en jaune et rouge. Comme ça, on rejoint les couleurs d'automne, on apporte une bonne touche de lumière sur le balcon et elles sont trop belles, juste trop belles. Surtout les jaunes, elles sont hyper nuancées avec un petit peu d'orange et tout, c'est magnifique. Et maintenant, rempotage. Alors, les astères, vous pouvez les planter tout simplement dans du terreau universel. Ça fait le job, ça marche très très bien. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu de sable si vous voulez. Je l'ai déjà fait pour l'automne, mais pas trop besoin. Franchement, ça le fait. Les chrysanthèmes, si vous avez un terreau plante fleurie type terreau géranium et tout, ce sera super bien. Mais si vous n'en avez pas, vous balancez un petit terreau universel dans la jardinière et après on va fertiliser tout simplement. Donc ça fera le job et c'est juste pour avoir une floraison plus abondante. De toute manière, si vous leur mettez un terreau universel et que vous ne fertilisez pas, vous aurez quand même une floraison. Et j'ai un avion qui passe. On a parlé du terreau, je vous parle maintenant du contenant. Ces plantes là, vous pouvez les mettre dans une jardinière de base. Vous savez ce qu'on trouve partout en jardinerie, même au supermarché. Petite jardinière de dimension classique. Je vous conseille de faire une couche de drainage, c'est-à-dire de mettre des billes d'argile au fond. On est quand même en automne. Quand il pleut, il pleut. Les coupelles restent remplies pendant plusieurs jours. On n'a pas toujours le temps de les vider ou alors on n'y pense pas toujours. Il vaut mieux avoir une petite couche de billes d'argile comme ça après ce sont juste les racines qui sont dans les billes d'argile et dans l'eau ça va. Si c'est le terreau qui traîne dans l'eau, là on a des problèmes. Donc moi je fais une couche de billes d'argile. Ensuite, je fais un lit de terreau sur lequel je viens déposer les mottes de mes plantes. Pour les astères, je n'ai pas hésité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les mottes comme ça j'ai pu les mixer. Au lieu d'avoir un pied blanc, un pied bleu, un pied rose, je les ai mixées et on a quelque chose de plus harmonieux. Globalement, on a du bleu, du rose et du blanc qui se mélangent. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, à diviser la motte. Ça ne pose aucun problème. On place nos mottes, on compose nos petites jardinières comme on a envie. Et ensuite, on va combler les interstices avec donc terreau universel pour les astères et terreau plantes fleuries pour les chrysanthèmes si vous en avez. Sinon, vous mettez du terreau universel tout simplement. Ne montez pas le terreau trop haut comme j'ai fait. J'ai voulu mettre pas mal de terreau, mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas pratique au moment de l'arrosage. Donc laissez bien un ou deux centimètres de marge pour le moment où vous faites l'arrosage. J'ai ajouté un petit plus. Moi, j'ai fait un paillage avec du paillis de chanvre que je mets par dessus pour deux raisons. D'une, ça protège un peu les racines du froid si on met une bonne couche de plusieurs centimètres d'épaisseur. Mais surtout, déjà, c'est plus joli, ça donne un coup de peps à la jardinière et ça va éviter quand il pleut que la terre ne ressautent sur le balcon ou sur le rebord de fenêtres. Ça évite beaucoup de salissures. Donc voilà, j'ai plein de raisons d'aimer mettre du paillis. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est un plus que j'apprécie énormément. À la fin du rempotage, faites un bon petit arrosage et maintenant, on va passer aux conseils d'entretien. Alors, il n'y a rien de bien compliqué. Vous allez arroser assez régulièrement. Comme ce sont des plantes qui fleurissent en automne, on ne les laisse pas sans arrosage. Bien entendu, s'ils gèlent, évitez d'arroser à ce moment-là, puisque là, l'eau peut geler, surtout dans des bacs. Donc, on n'arrose pas au moment des gelés, mais sinon, on arrose assez régulièrement. Et vous allez pouvoir fertiliser vos plantes si vous souhaitez qu'elles fleurissent bien abondamment. Même si on est en automne, comme ce sont des plantes qui sont en pleine floraison, on n'hésite pas à fertiliser avec un engrais plantes fleuries, tout simplement. Alors, en bâtonnets, un engrais liquide, c'est comme vous voulez. Un autre point pour l'entretien, n'hésitez pas à enlever les fleurs fanées. D'abord, c'est plus joli. Franchement, qu'on se le dise, c'est plus joli. Là, il faut que je le fasse sur mes astères roses. Ils ont fané en premier. Donc, c'est beaucoup plus joli une fois que les fleurs sont enlevées. Et en général, ça stimule la floraison puisque la plante, au lieu d'être occupée à faire les graines, eh bien, elle relance des fleurs. Donc, on gagne sur tous les plans. La plante est plus jolie et elle nous refait des fleurs. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous en faire d'autres parce que j'adore les jardinières d'automne. J'ai aussi une playlist avec mes anciennes vidéos de jardinières d'automne puisque je vous en fais tous les ans depuis 4 ou 5 ans, je crois bien. Si ce n'est pas 5 ou 6 ans maintenant, le temps passe. Donc, je vous mets la playlist par ici ou par là. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. Je ne suis peut-être pas du bon côté de l'écran. Et je vous mets aussi le lien vers la playlist en barre d'infos. Et au fur et à mesure, je vous ajouterai des nouvelles vidéos dans cette playlist. Dites-moi vous, quelles sont les plantes fleuries que vous avez rempotées cette année pour l'automne ? Ou est-ce que vous avez envie du coup de vous y mettre si vous n'en avez jamais fait ? N'oubliez pas, un simple rebord de fenêtres suffit et c'est du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme ça, vous verrez toutes mes vidéos. Activez la petite cloche pour les notifications. Comme je publie irrégulièrement en ce moment, ce n'est pas plus mal. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !